Imaginez pouvoir retoucher un reportage complet en quelques minutes. Aujourd'hui, on teste Imagine AI, une IA spécialisée pour les photographes pro capables d'appliquer votre style de retouche automatiquement. On va voir ensemble si c'est fiable, rapide et surtout si ça vaut le coup. Et si l'IA devient meilleure que toi, on garde laquelle ? Imagine AI est un logiciel de retouche photo basé sur l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique. Il s'intègre à Lightroom et applique automatiquement des ajustements en se basant par exemple sur votre style de retouche. L'objectif, vous faire gagner un temps considérable, surtout si vous traitez des centaines, voire des milliers de photos par semaine. Genre tu shootes un mariage et tu livres les photos avant même de rentrer chez toi. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord, il faut télécharger le logiciel Imagine AI depuis leur site. Ensuite, vous l'installez sur votre poste et vous le connectez à votre catalogue Lightroom classique. Le logiciel... Attends, on se la refait. Le logiciel... Ahaha, je m'en lasse pas. Le logiciel va vous demander de créer ou de choisir un profil de retouche. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a trois façons d'utiliser Imagine AI. Tout d'abord, on va voir la manière la moins personnalisée, mais à la fois la plus efficace. Utiliser un profil talent IA existant. Imagine propose des profils préconstruits par des photographes professionnels, classés par thème. Portrait lumineux, mariage, moody, photo lifestyle, immobilier, etc. C'est idéal pour tester des styles, aller plus vite ou commencer sans expérience. Alors certes, ces profils ne sont pas personnalisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas correspondre forcément à ce que toi, tu as l'habitude de faire. Mais si tu n'as pas d'expérience ou si tu veux tester d'autres choses, ça peut être très pratique. En choisissant un de ces profils et en chargeant les photos sur Imagine AI, ces photos vont être modifiées en utilisant ces profils et avoir une unité de développement. Ensuite, la manière la plus personnalisée et peut-être la plus bluffante d'utiliser Imagine AI, c'est de créer un profil à partir de vos propres photos. Pour cela, vous allez importer à partir de votre catalogue Lightroom au moins 3000 photos déjà éditées. Imagine va analyser vos réglages, expositions, balances des blancs, contrastes, et en déduire un style unique que vous pourrez ensuite appliquer automatiquement à toutes vos futures photos. Et si tu as édité comme un cochon, ton profil aussi sera rustique. Alors, vous allez me dire, bah oui, moi j'utilise mes presets et ça va très bien comme ça. Alors d'abord, tout le monde n'utilise pas des presets Lightroom. Tout comme quand on clique sur le bouton auto de la partie développement de Lightroom, utiliser un preset donne une base. Ensuite, vous avez pu modifier encore des réglages à postériori pour affiner le développement de votre photo. Imaginez qu'en fait, l'intelligence artificielle embarquée dans Imagine va en fait analyser toutes ces modifications des différents presets que vous avez pu utiliser pour en bâtir un profil nouveau. Et c'est ce profil qui va pouvoir être appliqué directement à vos photos. Et en parlant de presets, c'est la dernière manière d'utiliser Imagine AI. Vous pouvez créer un profil à partir d'un de vos presets Lightroom. C'est facile et rapide. Et ensuite, Imagine va développer vos photos à partir des réglages de ce preset. Voyons maintenant comment ça se passe quand on choisit un profil déjà existant dans Imagine. En fait, quand tu choisis ce profil, ce qu'il y a de plus cool, c'est que tu peux uploader quelques photos et tester le rendu de ce profil sur tes photos existantes avant de lancer l'édition sur tout un shooting. Parmi ces profils, tu vas trouver majoritairement des profils orientés mariage, portrait, et maintenant deux profils orientés photographie immobilière. Donc pour la photographie de mariage ou de portrait, c'est très intéressant de pouvoir tester les profils a priori sur des photos que vous avez déjà développées. Alors Imagine AI ne fait pas que corriger l'exposition ou le contraste de vos photos. Il vous propose du recadrage intelligent, du masquage automatique, et surtout la fusion HDR directement intégrée. Et ça, pour nous, photographe immobilier, c'est essentiel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un crédit égale une photo développée, même en HDR, quel que soit le nombre de braquettes utilisées. Ce qui veut dire que si tu as fait 5 photos pour avoir une photo HDR, ce n'est pas 5 crédits qui vont être débitées, mais un seul. Quand vous installez Imagine, il va vous demander une adresse mail. C'est ça qui va être la base de la création de votre compte. Au départ, vous avez une version d'évaluation qui vous permet de tester l'application avec 1000 crédits gratuits, c'est-à-dire 1000 photos à éditer. Ensuite, c'est 0,05 centime par photo avec un minimum de 7 euros par mois. Et vous avez des outils comme le recadrage ou les masques qui sont facturés en plus, environ 0,01 centime par option et par image. Alors, dans quel cas Imagine est vraiment utile ? Je dirais pour à peu près n'importe quelle situation où tu as fait un reportage et tu as beaucoup de photos à développer. Donc les photographes de mariage avec 1000 photos à livrer, les portraitistes ou les photographes événementiels, et naturellement les photographes immobiliers qui shootent en HDR. Parce que oui, même si le traitement HDR dans Photoshop ou Lightroom est maintenant possible, ça reste chiant à faire. Et le gros avantage avec Imagine, c'est que tu vas pouvoir créer du contenu avec un style cohérent, très rapidement. Ce que tu pouvais faire avant, effectivement, avec des presets Lightroom que tu allais développer toi-même si tu as des compétences ou que tu allais acheter ou récupérer sur Internet. Là, cette notion de preset est complètement masquée dans le logiciel. Tu n'as plus à t'en soucier. Le temps que tu passes à comparer, l'IA a déjà fini ton editing, franchement. Si tu n'aimes pas Lightroom, ça peut te sauver la vie. Alors, quelques précautions pour que ton expérience d'Image Genial soit vraiment positive. Tout d'abord, pour que tu apprennes à l'intelligence artificielle à bien développer tes photos, il faut que tu lui présentes des photos avec un style cohérent. Si tu lui présentes des paysages et des photos de portrait, il ne va pas savoir faire un mix des deux. Dans ce cas-là, tu lui feras créer deux profils. Parce que pour l'instant, Imagine est quand même très centré sur les personnes et un petit peu sur l'immobilier. Par contre, il n'y a aucun profit sur la photo de paysage, par exemple. Donc, ce sera à toi de faire créer ces profils à partir de tes photos. Alors oui, quand tu utilises ce logiciel, ça te développe tout automatiquement. Mais tu vas quand même prévoir une phase de vérification manuelle. Et enfin, il ne faut pas espérer des miracles si tes photos sont ratées. Pour ça, il existe d'autres logiciels dont on parlera dans une autre vidéo. Et l'IA, elle ne fait pas encore le café. Enfin, pas encore. De mon point de vue, l'Image Genial, c'est un vrai booster de productivité. Pour les pros débordés ou les photographes qui veulent tester différents styles, c'est clairement un outil envisagé. Il ne remplacera pas l'œil du photographe. Mais il permet de consacrer votre temps à ce qui compte créer, rencontrer et photographier. Moi, franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Depuis que j'ai découvert ce logiciel, je développe tous mes shootings de photos immobilières avec. Ce qui me permet d'être très rapide vis-à-vis du client. C'est-à-dire qu'un shooting fait la journée, je peux lui communiquer le soir même le résultat de ce shooting. Tout en faisant autre chose pendant que Imagine développe les photos. Donc, ça permet de rendre un service encore plus grand au client. Et d'avoir un avantage par rapport aux autres photographes qui, eux, ne l'utilisent pas. Et qui vont mettre deux ou trois jours à rendre un shooting. Et franchement, pour les photos HDR, c'est génial. Parce que dans Lightroom, sélectionner les photos et faire faire le traitement HDR, vous avez au moins deux ou trois étapes. Ça ne prend pas énormément de temps, surtout si vous avez un PC relativement puissant. Mais ça reste des étapes manuelles qui prennent du temps. Il faut compter, on va dire, 30 secondes, une minute par photo. Quand vous en avez 50 à développer, vous y passez une heure. Là, en fait, vous chargez les photos chez Imagine et c'est lui qui va traiter tout ça. Ça ne prend pas deux minutes parce qu'il faut le temps que les photos soient transmises. Il faut le temps qu'il les développe. Ensuite, vous allez les retélécharger. Mais ce n'est pas du temps auquel vous passez devant votre PC à faire ça, en fait. C'est du temps machine de l'intelligence artificielle du logiciel. Et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Comme préparer votre facture, par exemple. Si tu connaissais déjà Imagine et que tu l'avais déjà testé, viens me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux savoir comment créer un style cohérent dans Lightroom pour en tirer le meilleur parti avec Imagine et Eye, abonne-toi et active la cloche. C'est une des prochaines vidéos du Lab. Et cette fois, j'aurais mis le générique au début. Enfin, peut-être.